bonjour à tous et à toutes mes chers amis j'espère que vous allez bien alors bienvenue pour un tirage sentimental aujourd'hui on va faire un tirage qui m'a été demandé ce sera le thème est ce que il a des sentiments pour moi qu'est ce qu'il ressent pour moi où est ce qu'il en est voilà pour savoir un petit peu ce qu'il a dans la tête on va dire femme par rapport à votre partenaire vous poser des questions qu'est ce qu'il ressent pour moi quels sont ses ressentis j'ai souvent cette question qu'est ce qui est ce qu'il m'aime ce qu'il m'aime pas ce que je suis juste un fleur est ce que je suis un moment un amour sincère ce qu'il a peur voilà j'ai mis au centre l'améthyste love parce que c'est cet oracle que je vais donc utiliser pour ce tirage à choix on va faire un tirage à choix d'accord trois fois je vais utiliser l'améthyste love en posant cette question quelles sont ses intentions par rapport à moi quels sont ses ressentis ses intentions ses sentiments par rapport à moi ok bienvenue déjà sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la chaîne a appliqué la cloche duo pour recevoir les vidéos n'hésitez pas avec grand plaisir pour le soutien là vous allez avoir donc un choix je vais vous les montrer c'est soit vous choisissez un numéro 1 2 3 ou soit vous allez choisir d'après ce qui vous attire tout de suite écoutez bien votre intuition c'est le plus important parce que c'est ce qui va mener à la réponse vous avez le choix entre un petit une petite pièce d'améthyste justement qui en rapport avec la grande améthyste et qui en rapport avec le jeu que je vais utiliser qui à l'améthyste love il est couvert par l'améthyste love parce que c'est un jeu qui se dégrade un peu le choix numéro 2 c'est le caducé de la médecine en collier le choix numéro 3 ce sera une pierre c'est la pierre l'oeil de tigre d'accord chers amis j'espère que vous allez bien on va regarder ce petit tirage sentimental en espérant qu'il vous aide alors comment va-t-il vous aider je vous ai dit on va utiliser ce jeu donc j'enlève ça je le mets dessus parce que comme c'est lourd il écrase le jeu qui malheureusement une classification particulière qui fait que il s'use très vite c'est le deuxième que j'ai une mauvaise classification de ce jeu mais le problème n'est pas là le problème y en a pas le problème y en a pas parce que ce qui compte c'est le message des cartes j'utilise beaucoup dans les tirages privés je vous laisse choisir vous aimez bien les tirages à choix les tirages sentimentaux et surtout cette question est ce qu'est ce qu'ils pensent par rapport à moi je suis juste un fleur chez quoi je laisse choisir donc on met de côté on va plutôt voilà commencer par l'améthyste choix numéro un aussi j'ai une petite chose encore à vous dire n'hésitez pas de regarder les tirages de décembre décembre ils sont sortis il y aura une deuxième partie vers les fêtes décembre général est sorti pour tous les signes si vous l'avez pas vu allez les voir et puis allez voir le tirage sentimental aussi de novembre qui sont en train qui sont finis novembre est fini en train de commencer les tirages sentimentaux le décembre ok alors on va demander ici tout de suite donc ce sera un tirage un tableau alors pas les personnes qui ont choisi le temps numéro un j'ai déjà un coup de foudre alors j'ai déjà des informations on me dit ici qu'ils vous voient soit comme quelqu'un comme une personne qui vous lui plaisait vous lui flashez complètement cette personne flash complètement sur vous elle est obnubilé par vous vous lui plaisait énormément vous êtes vous êtes vous êtes son idole il vous idolâtre deux cartes qui sortent et déjà des réponses importantes alors comment est-ce que la personne de votre coeur vous voit vous pourriez être en pause actuellement c'est possible on va faire un tableau comment est-ce que la personne de votre coeur vous voit pour faire ta numéro un comment est-ce qu'il vous qu'est ce qu'il reçoit pour vous le secret ce qu'il aurait quelqu'un actuellement bon je vais prendre ces cartes là je vais compléter après avec quelques cartes pour être sûr alors ce qu'on me dit dans ce tableau je vous avais en entier parce que ce que nous dit le tirage alors très bonne nouvelle tout de suite je vous ai dit ça sautait pour le ce qu'on choisit ce petit truc cette petite pierre vraiment mini mini donc sachez que c'est des pierres de protection et puis c'est des pierres de purification ça purifie beaucoup les autres pierres ça purifie l'ambiance c'est bien en avoir la métisse love s'appelle la métisse love parce qu'elle a la même couleur ok donc votre partenaire ou la personne de votre coeur ou la personne que vous avez dans votre vie ou celui que vous venez de rencontrer comment est ce qu'ils vous voient je vous ai dit ici il est totalement subjugé par vous il est vous l'envoûter vous mais sur un piédestal il vous voit comme où il a vraiment flash et la flash est totalement il est dans un bonheur parfait de vous avoir vous avoir rencontré là c'est vraiment quelque chose de superbe c'est comme ça qu'ils vont voir ce que je peux vous dire il vous voit vraiment comme une personne lumineuse un vote c'est son rayon de soleil quoi disons pour lui on va faire comme ça si c'est un homme qui regarde ce tirage la personne vous avez dans votre coeur elle vous voit comme son rayon de soleil elle vous voit comme quelqu'un d'envoûtant de passionnant bon les genres essaient d'adapter cette personne de votre coeur vous voit comme ça fortement flash en amoureux quelqu'un qui est qui l'envoût totalement quoi waouh les baba devant vous on va dire comme ça là c'est le consultant on peut nous dire que dans la relation que vous avez en ce moment vous êtes en arrêt donc on nous dit des informations sur votre relation donc c'est ce que j'ai dit avant soit vous êtes en couple soit vous êtes en pause soit c'est votre une personne que vous aimez qui à côté de vous vous savez pas trop ça fait longtemps vous êtes ensemble soit c'est quelqu'un vous visez à avoir plus tard ok voyez un petit peu cette autre personne comment elle vous voit qu'est ce qu'elle ressent pour vous là très clair dans ce premier tirage on dit que vous êtes en pause que c'est vous êtes en pause parce que peut-être l'autre vous n'êtes pas vraiment ensemble il aurait une petite relation avec quelqu'un d'autre pour le moment où il avait quelqu'un d'autre mais il vous voit quand même waouh de manière très très positive on vous tente mais peut-être inaccessible on voit qu'il est en pause avec quelqu'un parce que j'ai le secret là votre évolution ce qui va se passer on voit qu'il ya une fin de cycle qui se passe pour les deux au niveau amoureux ou pour vous niveau amoureux quelque chose qui se termine pour lui aussi je pense ça risque de terminer là il ya une spalle froideur ça peut être aussi vous êtes en froid actuellement avec cette personne mais on me dit que vous êtes en fin de cycle la fin d'une période peut-être de célibat d'attente ou d'espoir avec cette personne parce que au son du tirage il ya le lotus et très belle carte qui nous dit que la relation va évoluer à un niveau supérieur donc il ya un pas supplémentaire qui se fait entre vous deux il ya de l'avancement qui va se faire dans votre histoire un rapprochement un peut-être aussi là il va se réparer pour le moment en tout cas ces prochains mois vous êtes dans ces conditions là lui là il a l'air d'avoir quelqu'un mais comment il vous voit votre autre votre amoureux cette personne qui vous plaît elle vous voit de manière on vous tente sont comme un rayon de soleil inaccessible magnifique magique passionnante ça va évoluer vous allez recevoir des messages vous allez prochainement avoir des contacts de cette personne voilà ce qu'on dit pour le temps numéro un complété avec ce petit oracle que pense la personne de votre coeur pour le temps numéro un que pense la personne de votre coeur qu'est ce qu'elle pense par rapport à vous qu'elle est son ressenti par rapport à vous comment elle vous voit comment la personne de votre coeur vous voit c'est pas évident je vais quand même regarder la coupe on me dit réponse oui et réponse non donc je vais c'est pour ça je regarde pas la coupe de ce jeu normalement pardon alors comment est ce que la personne vous voit pour le temps numéro un les quatre cartes voir si ça complète alors oui peut-être dans une fête vous vous êtes rencontrés on voit la joie la célébration la fête bouteille de champagne sorti il ya effectivement un renouveau qui va se passer la renaissance renaître de ses cendres d'être une attente ou il est pris pour le moment gestation d'un amour quelque chose qui est en train de se préparer et à une relation qui va se préparer par la suite qui va se réaliser par la suite pardon qui se prépare soit une recette pour moi c'est un amour pour ça je vous dis il est pas libre tout totalement il ya un cycle qui se termine et votre relation vous connaissez de longue date ou un ex ou quelqu'un un ami va évoluer à un stade supérieur donc joie renouveau gestation d'un amour et accordé lui le pardon vous êtes-y peut-être en froid où vous êtes fâché il ya quelque chose comme ça donc ça peut compléter l'histoire pour que vous voyez de qui je parle mais c'est très positif là ça va évoluer pour moi vers un retour vers l'autre personne il y aura de la joie vous pouvez vous retrouver lors de fait est vraiment la notion de renouveau événement naissant gestation d'un amour futur et de bienveillance c'est à dire que vous allez vous pardonnez si vous êtes soit en froid ou son fin de couple enfin de cycle pardon j'arrive plus parler aujourd'hui voilà pour le tas numéro 1 on va continuer pour les autres donc vous me direz quel tas vous avez choisi et puis vous pouvez mettre en commentaire comment ça résonne pour vous si c'est vraiment ça si ça parle pas prenez un autre tas peut-être des fois on n'est pas concentré alors on va reprendre ces cartes qui sont pas très bonne qualité mais je dis c'est le message le plus important ok pour le tas numéro 2 ce sera ce qu'on choisit le cas du c avec les chakras on va demander pour ce qu'on choisit le tas numéro 2 comment votre autre vous voit qu'est ce qu'il a comme sentiment comment il vous perçoit qu'est ce qu'il désire par rapport à vous votre autre comment il vous voit pour le tas numéro 2 quels sont ses ressentis qu'est ce qu'il pense par rapport à vous comment vous voit votre double votre autre comment vous voit-il qu'est ce qu'il a comme ressenti ce que j'ai des cartes qu'il va entendre comment votre autre voit-il c'est pas choisi il est dans une période de doute comment votre autre vous voit vous êtes dans une relation peut-être de longue durée votre autre vous voit ce qu'on choisit le cas du c le tas numéro 2 comment votre autre vous perçoit qu'est ce qu'il ressent par rapport à vous comment est-ce qu'il est par rapport à vous ce qu'on choisit le tas numéro 2 il vous voit plus comme une amitié on dirait ici pas une amitié ça c'est la carte de l'intuition il est en plein il est un peu en doute alors cette personne peut-être ce qu'on choisit ce cas du c ce tas numéro 2 ça peut être une relation qui est ancrée depuis longtemps ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps d'accord et là on nous dit comment elle vous voit actuellement il est un peu dans le doute en train de se poser des questions de quel choix il veut il veut faire alors à voir si c'est un choix parce que ça va plus que ça fait longtemps que ça dure et qu'il a des doutes donc il doit bien écouter son intuition pour faire des choix choix je reste ou je pars ou ça ne va plus c'est trop long ça durait trop c'est terminé on va voir où il a un choix avec de quelqu'un d'autre par rapport à quelqu'un d'autre comment vous perçoit la personne de votre coeur comment vous perçoit la personne de votre coeur qu'est ce qu'il ressent pour vous vous dit qu'il écoute son intuition on nous conseille en tout cas qu'il écoute son intuition il écoute son intuition pour faire un choix lotus il a eu coeur brisé alors comment vous perçoit votre autre qu'est ce qu'il ressent pour vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 qu'est ce qu'il ressent pour vous comment il vous voit est ce qu'il désire avec vous votre partenaire alors on va voir ici le tableau les cartes sont usées je l'ai dit un numéro 1 donc c'est la métisse l'or je n'ai acheté déjà deux ils s'usent ils se déplastifient et ça crée pas forcément l'idéal alors il est très attiré par vous ils désirent un enfant de vous ah non ils désirent pas un enfant de vous votre relation est quand même protégée triangulaire bon alors il y aurait peut-être une histoire de choix parce qu'il aurait commencé quelque chose avec quelqu'un d'autre d'accord vous ou lui dans votre histoire donc toujours placez vous comment comment cette personne que j'ai dans ma vie elle me voit qu'est ce qu'elle désire qu'est ce qu'elle ressent vous par rapport à un homme l'homme par rapport à vous vous voyez comment vous situez je vous ai dit au début il ya comme on dirait une relation qui dure depuis longtemps vous aurez un choix où il a un choix à faire on va voir comment lui se ressent par rapport à vous parce qu'on nous dit qu'il doit écouter son intuition il est très attiré par vous alors si on voit dans ce sens ce qui va avoir un renouveau avec vous on dit visiblement pas trop parce que là il ya quelqu'un qui arrive dans sa vie où il y aurait déjà quelqu'un qui est présent où ils se voient où ils vont manger ensemble il y a peut-être de l'ennui je vous l'ai dit d'une relation qui dure depuis longtemps il est en train de se tâter pour une nouvelle rencontre c'est pas une grossesse là non une nouvelle rencontre qui commencerait donc sortir en compte ça c'est tout à fait ça la protection peut-être c'est pour vous dire aussi que vous on vous protège pour vous dire voilà continue peut-être pas avec lui il est il est en train de partir vers quelqu'un d'autre je serais tenté à dire il est tenté de partir vers quelqu'un d'autre plutôt que vous je demande pour lui comment il vous voit comment il vous perçoit comment il est actuellement il est dans un départ avec une nouvelle personne est en choix il est en réflexion voilà c'est peut-être pour ça que vous même malgré l'attirance est très attiré on vous protège moi quand j'ai cette carte et que j'ai une triangulaire c'est on vous protège pas c'est pas forcément une personne qui va être fidèle à l'avenir qui n'est pas forcément fidèle ou qui n'est plus fidèle parce que la relation dure depuis trop longtemps si c'est quelqu'un de nouveau on dit voilà c'est quelqu'un qui est déjà qui vous connaît connaît quelqu'un d'autre qui est en doute et en balance ok comment il vous perçoit ici il vous perçoit comme quelqu'un de bien mais il est pas sûr j'ai plus de l'attirance que des sentiments un commencement avec vous j'ai l'impression qu'on me dit non parce qu'il ya quelqu'un d'autre l'invitation avec quelqu'un d'autre voilà il y aurait quelqu'un d'autre pour ceux qui ont choisi le tas numéro deux j'ai pas fini on va continuer je vais juste couvrir avec ce petit oracle de quatre quarts pour confirmer un petit peu plus il est plus attiré par vous qu'autre chose et puis là on dirait quelqu'un d'autre vers laquelle il aurait envie d'aller donc peut-être actuellement il a déjà quelqu'un bon pour ceux qui ont choisi le tas numéro deux avec le cas du C comment vous voient votre autre comment il vous perçoit qu'est ce qu'il désire par rapport à vous comment il vous ressent comment il vous perçoit qu'est ce qu'il désire par rapport à vous votre autre c'est qu'on choisit le tas numéro deux la séparation mais c'est pas ça qui compte comment votre autre vous perçoit donc votre autre c'est quelqu'un qui est à côté de vous que vous appréciez bien que vous connaissez que vous aimez votre partenaire ça peut être une personne que vous attendez de voir si ça va voilà conclure ou pas se conclure là moyennement il est en train de réfléchir il vous voit peut-être pour du charnel on dit que ça peut être un signe de feu quand je parle de charnel vous connaissez soit alors ça peut être soit lui un signe de feu ou vous bélier lion sagittaire dans la saison du printemps il y aurait peut-être quelque chose qui a commencé entre vous deux où vous êtes fréquentés mais actuellement sans ressenti c'est ça c'est je dois faire un champ parce que j'ai quelqu'un d'autre en tout cas c'est ce qu'on dit relation discrète donc il a quelqu'un si vous le saviez pas il a quelqu'un c'est bien ce qu'on me dit on me dit protéger votre couple la personne fait de la magie il aurait peut-être une ex attaque magie énergie toxique protégez vous ouais soins médicaux souffrance ça vous rend pas très très bien parce que la personne ça peut être aussi non ça c'est lui qui doit écouter son intuition ou vous mais cette carte elle est pas bonne donc quand il y a ça ça peut parler d'une personne qui veut absolument votre mec donc qui fera tout pour l'envoûter pour être dans des énergies parfois malsaines toxiques mensonges manipulation ça peut être un peu le diable ou elle peut faire des sorts pour l'avoir pour pas qu'il aille avec vous et ça va vous rendre un petit peu mal il a bien une relation secrète un signe de feu alors ceux qui ont tiré ce teint numéro 2 n'hésitez pas à me dire si ça parle d'accord donc moi je ferai attention avec ce partenaire c'est pas celui qui voudra vraiment s'engager avec vous il est un peu manipulé par une autre personne il a une relation discrète et ça va ça peut vous rendre pas très bien j'ai soins médicaux souffrance bon ok voilà pour le teint numéro 2 mes chers amis pour ceux qui ont choisi le caducé n'hésitez pas bien sûr à me commenter j'espère que ces tirages vont surtout vous aider pour ceux qui regardent ce tirage et vous n'êtes pas très sûr de ce que l'autre ressent pour vous si ça vous parle pas du tout vous pouvez regarder les autres tas parce qu'on n'est pas toujours concentré pour le choix ou c'est pas le bon moment je mélange je mélange cet oracle qui est un peu compliqué on va passer au choix numéro 3 donc ceux qui ont choisi l'oeu de tigre l'oeil d'otique qui est une pierre de protection donc on va poser la même question on en est à combien de minutes à peu près 10 12 minutes par tirage ça va voilà alors la question ici c'est qu'est ce que ressent votre autre quel est son ressenti quel est ses sentiments pour le tas numéro 3 pour les personnes qui ont choisi l'oeil d'otique quel est le ressenti de votre autre qu'est ce qu'il ressent par rapport à vous qu'est ce qu'il désire par rapport à vous votre autre pour le tas numéro 3 votre autre qu'est ce qu'il ressent par rapport à vous comment il vous voit qu'est ce qu'il désire avec vous comment il est comment ça se passe entre vous votre autre comment il vous perçoit qu'est ce qu'il désire comment il vous voit où est ce qu'il en est il a l'air d'être amoureux il a l'air d'être bien il a l'air d'être content votre autre comment il vous perçoit votre autre votre autre comment est ce qu'il vous perçoit qu'est ce qu'il ressent il a eu un coup de foudre pour vous un petit peu d'instabilité alors pour le moment on me dit qu'il il vous voit bien il est content d'être avec vous vous êtes son rayon de soleil il a eu un coup de foudre pour vous mais ça a l'air d'être un peu instable on dirait que c'est oui, non, oui, non vous savez pas trop ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps ou une personne qui est en rapprochement une personne avec qui vous êtes actuellement vous voulez savoir quels sont ses sentiments actuels ou une nouvelle rencontre et vous savez pas trop sur quel pied danser on dirait que vous savez pas trop ou lui il sait pas trop c'est possible que là son ressenti par rapport à vous c'est qu'il a eu un coup de foudre il a flashé sur vous il est très heureux parce que c'est un peu comme s'il avait rencontré sa perle son double là c'est vraiment la réussite, le bonheur je me sens bien, je suis heureux d'être avec elle il est bien, il est content mais il y a une petite notion d'instabilité de on off qui nous dit je veux, je veux pas ou vous reculez, vous avancez ou vous savez pas trop ou lui c'est pas trop lui peut-être il peut se sentir avec vous dans une certaine instabilité pour le temps numéro 3 si on choisit l'oeil de tigre il y aura une amélioration de cette situation c'est bien comment est-ce qu'il vous voit qu'est-ce qu'il désire avec vous comment est-ce qu'il vous voit qu'est-ce qu'il désire avec vous quels sont ses sentiments j'ai une personne assez superficielle une personne assez superficielle ou qui a de la peine à s'exprimer ou qui va pas au fond des choses vous voyez alors, comment est-ce qu'il vous voit mon choix comment est-ce qu'il vous voit votre autre qu'est-ce qu'il ressent qu'est-ce qu'il désire par rapport à vous après je vais vous recouvrir avec un autre petit oracle pour en plus de précisions donc là il y a quand même un choix ah il a des sentiments oui c'est ce que je pensais alors la notion de choix pourquoi elle ressort ici parce qu'on voit qu'il y a de l'évolution un papillon il a des papillons pour vous il est amoureux pour vous il est amoureux de vous oui non ça peut vous rassurer ah vous êtes réconcilié il y a un nouveau départ triangulaire pourquoi le souris c'est la fin ça c'est dommage alors moi je vous dis comment il vous ressent on voit que je vous ai dit il sait pas trop parfois sur quel pied danser alors est-ce qu'il a peur que vous vous avez quelqu'un d'autre est-ce que vous vous êtes réconcilié avec un ex ou lui est-ce qu'il va se réconcilier pour un nouveau départ avec un ex et ça m'étonnerait parce que je sens que c'est lui qui a des doutes par rapport à vous il vous voit comme son rayon de soleil il a un coup de foot pour vous il a des sentiments véritables pour vous il est en train d'évoluer il est amoureux sauf qu'il est effectivement dans une notion où il sait pas trop ce que vous voulez vous donc il est dans une période de choix il va devoir faire un choix mais à cause de vous ou peut-être tourner la situation différemment ou est-ce que c'est vous parce que là on parle de lui est-ce que c'est vous qui devrez faire un choix parce que vous savez pas sur quel pied donc c'est par rapport à lui est-ce qu'il y aurait une réconciliation parce qu'il y a quelqu'un de tiers ici avec qui ça a repris ok on voit qu'il y a une énergie tiers soit un ex parce que la réconciliation ça peut être un ex avec qui ça reprend ici un renouveau un nouveau départ donc l'instabilité c'est je suis pas sûr je sais pas quoi penser comment il vous voit parce qu'il vous aime énormément je sais pas quoi penser parce que vous cette personne vous qui regardez ce tirage on dirait que vous êtes réconcilié avec un ex où vous êtes en retour avec un ex il y a peut-être pas de relation mais lui ça le fait douter ça le fait douter avec ses deux cartes il y a un des deux qui s'est réconcilié je pense pas que c'est lui il vous verrait pas comme ça s'il se réconciliait avec son ex ça ça doit être vous vous êtes dans une période soit que votre ex revient vous vous êtes réconcilié après des fâcheries avec un partenaire ancien et ça a repris je dis pas forcément amoureusement ça le dérange il se pose des questions voilà c'est comme ça que je le vois mais il vous aime il y a la situation qui évolue il a des papillons dans le ventre il a eu un coup de foot pour vous vous êtes son soleil donc c'est beau mais faites attention à ce que vous vivez avec un ex partenaire je vais compléter avec ce jeu pour nous donner plus d'informations vous me direz en commentaire si ça parle pour vous comment vous voit votre hôte là vous pouvez être rassuré mais ça c'est ici à vous de faire attention réconciliation, renouveau avec un ex il y a une rivalité qui peut le déplaire c'est pour ça ce que je disais il n'a pas l'air de savoir sur quel pied dansait avec vous pour la personne qui ont choisi le tas numéro 3 la Matisse Love comment est-ce qu'il vous voit votre hôte qu'est-ce qu'il pense de vous quels sont ses ressentis comment vous voit votre hôte pour le tas numéro 3 avec la Matisse Love comment est-ce qu'il vous voit quels sont ses ressentis qu'est-ce qu'il désire avec vous quels sont les ressentis on nous dit on nous dit il faudra attendre attendre patience alors pour le tas numéro 3 avec la Matisse avec l'œil de tigre comment est-ce qu'il vous voit qu'est-ce qu'il désire avec vous quels sont ses ressentis ses sentiments comment ça va se passer qu'est-ce qu'il va faire alors ouh comme le tas précédent il y a effectivement de la jalousie d'un ex on nous dit protégez-vous parce qu'il y a attaque, magie énergie toxique il y a peut-être une ex négative ou un ex négatif qui reviendrait vous tenter je dirais ça comme ça un ex donc c'est pour ça que j'ai dit ça va pas reprendre forcément hein il y a une rivalité dans les parages on dit même qu'il y en a qui peut faire de la magie mais ça peut être aussi faire de la manipulation vous voyez remettre la relation sur de bons rails alors que ça n'allait plus mentir amadouer c'est un peu la carte du diable on pourrait nous dire que cette rencontre cette personne dont je vous parle mesdames ou messieurs on nous dit elle fait partie de votre chemin de vie ça pourrait être une âme sœur une flamme jumelle moi je ne connais pas trop les flammes jumelles une âme sœur quelqu'un que vous connaissez comme si vous l'avez connue depuis toujours elle fait partie de votre chemin de vie de toute façon vous deviez vivre avec elle il y a une notion de réseaux sociaux et il y a bien une relation secrète là alors je ne sais pas si votre autre il vous aime ça il n'y a pas de doute il a des doutes lui parce que vous vous revoyez quelqu'un mais cette personne n'est pas bonne pour vous je vous le dis tout de suite restez avec celle que vous avez actuellement ouais relation secrète relation ça peut être juste on se revoit mais ça fait tout de suite cette notion de triangulaire de doute de rivalité qu'il y a l'autre vous aime vous a eu un coup de foot pour vous mais il a des doutes vous êtes peut-être remis sur les réseaux sociaux avec cette personne qui est votre ex vous avez rencontré cette personne que vous aimez comment elle vous perçoit sur les réseaux sociaux elle fait partie de votre chemin de vie ça veut dire que de toute façon elle devait arriver dans votre vie pour une raison mais la première carte attention protégez-vous il y a une énergie négative tierce d'accord donc voilà un petit peu comment vous perçoit votre autre merci pour vos retours vos commentaires votre choix et si ça ne parle pas forcément si vous n'êtes pas concentré vous choisissez un autre tas voilà merci j'espère que ce tirage vous aura plu à tout bientôt au revoir au revoir merci 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 merci